Comment le califat est établi selon le dogme sunnite ? Quelle est la différence majeure entre sunnites et chiites ? Les chiites croient que Allah nomme ses représentants, Khilafa, dans sa terre, et ils croient que les gens n'ont absolument rien à faire avec cette nomination, sauf d'obéir et de se soumettre au successeur d'Allah, son calife. Les sunnites croient qu'Allah et les gens peuvent nommer les successeurs. Donc les sunnites croient que le prophète, que la paix soit sur lui et sa famille, a laissé cette affaire aux musulmans de nommer qui ils veulent comme un souverain et son successeur. C'est ce qu'ils appellent Shura, ou consultation. Par trois méthodes, premièrement la Shura, ou consultation, deuxièmement nommer le successeur, troisièmement l'oppression et la domination. Ces méthodes n'ont aucun fondement dans la loi islamique, mais elles ont été innovées. Ici nous pouvons dire que c'est Abu Bakr qui a été désigné comme successeur par la Shura, la première méthode. Et Omar a été désigné par la seconde méthode, quand Abu Bakr l'a nommé pour être son successeur. Et Mu'awiyah est devenu un successeur à travers la troisième méthode. Ces trois méthodes n'ont pas de traces dans les textes légitimes, ni le Coran, ni la Sunna. Par conséquent, ni une révélation divine, ni un texte prophétique n'est venu avec ces trois méthodes, même si le prophète, que la paix soit sur lui et sa famille, a tout clarifié aux musulmans avant qu'ils ne décèdent. Et les musulmans avaient l'habitude de lire la parole d'Allah, « Ce jour-là, j'ai parachevé pour vous votre religion », chapitre 5, verset 3, de sorte que la religion soit complète et se perfectionne avant l'invention de ces méthodes. Donc, à partir d'où viennent ces trois méthodes ? En fait, ces trois méthodes sont venues pour justifier l'histoire vécue par les musulmans après la mort du prophète, que la paix soit sur lui et sa famille. Elle n'est pas liée à l'islam, du tout. Au contraire, elle a été créée et inventée par les gens qui suivent leurs désirs et par les savants égarés qui répondent à l'appel des sultans de leur vendre leur religion. Puisqu'Allah est le seul qui peut connaître l'intérieur de chacun de nous et ainsi déceler le plus sincère, le plus sage et érudit, alors la preuve de la succession se trouve dans les textes divins et testaments des messagers. A chaque nation son imam et il sera leur témoin au jour du jugement. Comme le Coran a mentionné que les imams guident par le commandement d'Allah, gloire à lui, parce que sans ces conseils nous serons égarés. Nous fîmes d'eux des imams guidant les hommes par notre ordre. Nous leur avons envoyé les inspirations pour faire de bonnes actions pour la salate et de pratiquer la charité ordinaire et ils nous ont constamment servi. Chapitre Nbiya, verset 83 Un jour nous appellerons l'ensemble des êtres humains avec leurs imams respectifs. Ceux qui reçoivent leur dossier dans la main droite liront avec plaisir et ils ne seront point lésés le moins du monde. Surat le voyage nocturne, verset 71 Et ceux qui prient Notre Seigneur, accorde-nous des épouses et des descendants qui seront le confort de nos yeux et donne-nous un imam pour diriger les justes. Chapitre Discernement, verset 74 Donc, la nomination d'un successeur d'un messager de Dieu est une affaire divine. Et puisqu'Allah est sage et juste, cette règle s'applique à tout temps, pour tous, jusqu'au jour du jugement. Si on est clair là-dessus, on peut passer à l'étape suivante, la succession après la mort du prophète Mohamed. Que la paix soit sur lui et sa famille. Sous-titrage Dino